J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu, Amen! Alors ce matin, ce Dieu est encore là pour nous parler parce qu'il bâtit notre vie au travers de son message et chaque jour, il dispose des temps, il dispose des personnes pour nous bâtir au travers de sa parole, Amen! Je vous prie d'être attentif et d'être capté par le Saint-Esprit pour être transformé par sa parole, nous laissons toute la place à l'homme de Dieu, à l'ange de la maison, que Dieu vous bénisse! Alléluia! Amen! Merci au groupe de l'Oange, merci à la chorale, merci pour ce dernier chant, merci au papy, merci de nous rappeler ces paroles de la chorale parce que nous tous nous avons entendu ces paroles ces paroles nous ont blisé le coeur et aujourd'hui nous entendons un autre discours celui de Dieu qui te dit mon fils, ma fille je n'ai pas fini avec toi Alléluia! Je n'ai pas fini avec toi ce mois nous parlons de la destinée j'ai quelques passages à lire avec vous j'avais préparé un message pour les deux cultes mais à l'heure que je rentrais dans l'église ce matin Dieu m'a donné une autre parole une autre pensée très conforme avec ce que nous venons d'entendre de la part de la chorale je voudrais parler ce matin des ennemis de ta destinée ou bien te dire tu dois vaincre les ennemis de ta destinée Alléluia! Dieu peut tout changer Dieu est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? peut tout changer notre Dieu est notre Père nous sommes devant ta face ce matin pas comme des religieux mais comme des enfants du Dieu vivant des hommes et des femmes qui désirent vivre de nouvelles choses avec toi de nouvelles expériences et ta parole ce matin nous conduira au Dieu dans les fleuves de ta grâce dans les fleuves de ta miséricorde merci Père de bénir chacun de nous de parler au coeur de chacun de nous de transformer nos vies et nos destinées à la gloire et à l'honneur de Jésus Christ de Nazareth merci parce que tu as dit rien n'est encore fini alors que le monde avait voulu mettre fin à notre existence tu as fait irruption et tu as dit je n'ai pas encore fini avec vous et ce matin nous voulons expérimenter cela à travers ta parole parle maintenant car nous sommes à l'écoute nous sommes à l'écoute de ta voix à l'écoute de ta parole cette parole créatrice qu'elle crée la vie et l'espoir dans la vie de chacun de nous ce matin et nous disons tous Amen au nom de Jésus nous disons Amen alors lisons dans acte chapitre 3 nous lisons à partir du premier verset acte chapitre 3 nous avons un grand Dieu par Pilar dit tantôt qui change tout et ce matin tu vas l'appeler par un autre nom vous savez j'aime le Dieu de la Bible même tous les noms ou les qualificatifs qu'il porte dans la Bible ce n'est pas lui qui a donné il a donné quelques noms seulement mais sinon toute cette longue liste de noms qu'il porte et à travers lesquels nous lui demandons chaque jour des choses ce sont les hommes qui lui ont donné ces noms là ce sont des hommes comme nous comme vous et moi dis à ton voisin ce matin tu auras un nouveau nom pour Dieu dis-le lui dis cela à ton voisin tu vas l'appeler d'un nouveau nom Hallelujah 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 Moïse quand il a envoyé Moïse Moïse a dit à Dieu mais quel est ton nom Dieu ne lui a pas donné un nom préfabriqué il lui a juste dit je suis celui qui suis ça ce n'est pas un nom il refusait de donner à Moïse ils veulent que Moïse lui donne un nom à travers ce qu'il va faire dans la vie de Moïse le nom par lequel tu appelles Dieu et son cœur est dans la joie il agit vite c'est le nouveau nom que toi à travers ce qu'il va faire dans ta vie tu vas lui donner il est très sensible à ce nom là le problème de l'église d'aujourd'hui c'est que nous l'appelons par des anciens noms les noms qu'Abraham l'a donné ça ne lui dit pas grand chose parce que cela fit l'histoire d'Abraham avec Dieu nous l'appelons par le nom que Moïse l'a donné le Moïse l'a appelé mais cela fait référence à une expérience à une vie à une communion entre Moïse et Dieu ça c'est l'affaire de Moïse entre Moïse et Dieu ce matin ou à partir d'aujourd'hui Dieu me dit de te dire qu'il attend de toi de lui donner un nouveau nom Amen dit à partir d'aujourd'hui je l'appelais par un nouveau nom je vais lui donner un nom Amen nous savons qu'il appelle nous savons qu'il s'appelle Elohim qu'il s'appelle El Shaddai il s'appelle Adonai il s'appelle Jéhovah mais il a d'autres noms comme Jéhovah qui lui a donné cela Abraham l'éternel prouvoir aller avec Abraham sur cette montagne grimper cette montagne avec Abraham soit il a quand il annonçait à Sarah sa femme qu'il devait effectuer un voyage il ne pouvait même pas lui dire toute la vérité parce que Dieu lui demandait de sacrifier son fils unique Isaac Jéhovah Jéré ça c'est pour Abraham c'est pas pour toi c'est beau comme nom c'est puissant comme nom c'est riche comme nom c'est un nom qui parle très fort mais ça c'est le nom qu'Abraham a donné à son Dieu quel est le nom ce matin tu vas donner à ton Dieu qui correspond avec ce qu'il est pour toi ce qu'il a fait pour toi qui correspond avec l'expérience que tu vas vivre avec lui Alléluia non je prie ce matin que tu aies un nom pour Dieu que tu le reçois pendant ce culte toutes les fois tu te mets à genoux tu l'appelles par son nom comme Abraham il n'appelait pas Yahweh le hymno Jéhovah Jéré le Dieu qui m'a pourvu à la montagne toutes les fois il se mettait à genoux il dit Jéhovah Jéré je suis encore là prouvez encore prouvez encore Alléluia Jéhovah Rapha qui signifie l'éternel qui guérit quand Israël était frappé mordu par les serpents quiconque regardait à au serpent terrain Israël a dit voilà le Dieu qui nous guérit Alléluia quand un homme malade il nous guérit quand il y a des plaies il nous guérit quand il y a des situations dans notre vie il nous guérit quand Israël Moïse avec les enfants d'Israël l'appelle Jéhovah Rafa ça veut tout dire non ce matin je prie que tu aies un nom pour lui Jéhovah Nisi l'éternel m'a baigné face aux Amalécites Israël a dit Dieu sera notre baignère Jéhovah Kadesh signifie l'éternel qui rend saint face à la sainteté de l'éternel le désir du peuple était d'être comme Dieu saint comme celui comme lui il l'appelle Jéhovah Kadesh Jéhovah Shalom il signifie l'éternel notre paix c'est Jédeon ce jeune Jédeon né dans une famille la plus petite famille la plus petite toute était petite dans la vie de Jédeon mais quand Dieu fait éruption dans la vie de Jédeon il lui donne la paix Alléluia 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 il dit Jéhovah Yahweh Shalom Yahweh Shalom l'éternel notre paix Yahweh qui signifie l'éternel notre justice c'est Jérémie qui va lui donner son nom Jérémie Yahweh celui le juste juge celui qui me justifie pour ne citer que ces noms là ce matin la liste continue parce que moi j'ai envie de lui donner un nom ce matin et je prie que tu vas aussi lui donner un nom va changer ta destinée et il aura un nouveau nom Dieu aura un nouveau nom est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Alléluia David pouvait chaque fois qu'il était devant lui lui dire Dieu qui a vaincu Goliath le Dieu qui a vaincu l'ours le Dieu qui a vaincu le lion je suis encore là à tes pieds Daniel pouvait lui dire l'appeler par le Dieu qui a fermé la gueule des lions Chadrach Meshach Abelnego pouvait l'appeler par le Dieu qui a éteint le feu qui a affaibli le feu voyez que cette fournaise qui était chauffée sept fois Chadrach Meshach Abelnego était dans la fournaise et le feu même leurs habits ne portaient pas l'odeur du feu est-ce que je parle à quelqu'un ce matin il y a des ennemis de la destinée cette montagne était pour Abraham un ennemi de sa destinée le lion était pour David un ennemi dangereux de sa destinée l'ours était pour lui un ennemi dangereux de sa destinée Goliath était pour David un ennemi très dangereux de sa destinée les Amalésites étaient pour les enfants d'Israël des ennemis dangereux pour leur destinée c'était là c'était des ennemis qui se sont placés sur le chemin de leur destinée pour les empêcher de vivre ce qu'ils ont vécu avec Dieu mais la Bible dit ils ont triomphé de tous leurs ennemis et ils ont accompli ce pour quoi Dieu les avait créés c'est quoi la destinée la destinée c'est le but pour lequel nous existons la raison fondamentale pour laquelle nous sommes nous sommes nés nous existons nous vivons le projet qu'avait Dieu avant notre existence avant qu'il nous tisse dans le ventre de notre maman il avait un projet et tuer la forme de ce projet le fond est la forme de ce projet c'est ça la destinée maintenant c'est destiné à des ennemis Elisabeth l'ennemi de sa destinée c'était qu'elle était stérile au point qu'elle appelait la femme stérile c'est après que Dieu les a visités que son nom a changé on l'appelait désormais la maman de Jean Baptiste ah je prophétise ce matin que ton nom va changer aujourd'hui on l'appelait la vieille stérile mais quand elle a eu un enfant elle a reçu un nouveau nom un nouveau nom que la bouche de l'éternel a déterminé ce matin j'ai la ferme conviction que Dieu fera de même pour quelqu'un à la bouche de l'éternel va proclamer un nouveau nom pour toi aussi si tu proclames un nouveau nom pour Dieu Dieu aussi proclameront un nouveau nom pour toi est-ce que je parle à quelqu'un lisons dans acte chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure c'est un passage que nous aimons et que nous connaissons très bien il y avait un homme boiteux il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle parce qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans le temple cet homme voyant Pierre et Jean qui entraient qui allaient y entrer leur demandant l'aumône Pierre quand même que Jean fixa les regards sur lui et dit regarde nous regarde nous regarde comment nous sommes différents comment nous ne sommes pas comme les autres regarde comment nous reflétons la gloire de Dieu comment nous portons l'image de Jésus car tout disciple accompli est comme son maître regarde comment nous ressemblons à l'homme de Galilée à Jésus Christ de Nazareth regarde comment nous ressemblons à l'étoile brillante du matin au lion de la tribu de Jutta regarde nous et tu verras que nous avons le visage d'un lion regarde nous et tu verras que nous avons le sceptre du commandement regarde nous et tu verras que nous avons le pouvoir de vaincre les ennemis de ta destinée regarde et tu verras que nous avons le pouvoir de t'entraîner dans un changement radical regarde nous et tu verras que nous avons le pouvoir parce que nous portons à nous l'image de Jésus regarde nous bientôt même que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit regarde nous le problème de l'église d'aujourd'hui c'est que nous ne disons plus aux gens de nous regarder quand ils nous regardent ils ne voient rien de différent ils ne voient aucune différence mais à partir d'aujourd'hui je proclame qu'on te regardera et on verra une différence on constatera que tu n'es pas comme les autres vous êtes le même père le même mère sorti du même ventre des mêmes entrailles mais quand on vous regarde on verra que vous vous je m'adresse à vous qui êtes là vous êtes différent vous n'êtes pas comme les autres même les autres sauront que vous n'êtes pas comme vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde et il est temps que le monde sache qu'on n'est pas à son sein on n'est pas comme eux on ne parle pas comme eux on ne raisonne pas comme eux on n'a pas la même mentalité il est temps Pierre et Jean ont osé dire regardez-nous regardez-nous nous travaillons dans la même institution mais nous sommes différents nous travaillons dans le même projet mais nous sommes différents nous fréquentons la même université mais nous sommes différents est-ce que je parle à quelqu'un nous sommes dans le même groupe de louanges mais je suis différent tu es différent nous sommes tous des musiciens moi je suis un musicien différent regarde-moi bien et tu verras que je suis un musicien pas comme les autres nous chantons tous à la chorale nous avons tous le même Saint-Esprit la même Bible le même pasteur mais moi je suis différent Alléluia Joseph était différent de ses frères il pouvait le dire regardez-moi d'ailleurs il avait une tunique spéciale il était différent dans sa démarche il était différent dans son langage il était différent dans ses visions il était différent alors que les autres rêvaient que avoir de quoi manger quoi s'habiller Joseph rêvait la gloire de Dieu la gloire qui était liée à sa destinée Alléluia quand il se couchait la nuit Dieu lui révélait sa destinée prophétique il voyait même son père sa mère se prosterner devant lui il voyait tous ses frères se prosterner devant lui il avait des visions futuristes Alléluia sa vision n'était pas liée à ce qui est passé ou le présent mais le futur il avait une vision claire de ce qu'il est venu accomplir dans le monde rien n'a surpris Joseph rien absolument rien quand Pharaon l'appelle il n'était pas surpris Dieu l'avait révélé ça quand il devient premier ministre d'Egypte il n'était pas surpris parce que Dieu le lui avait révélé la Bible dit l'éternel ne fait rien sans au préalable révéler à ses serviteurs les prophètes il ne fait absolument rien sans nous le révéler nous qui sommes ses prophètes et ses prophètes qu'est-ce qu'on peut dire Amen Regarde-nous Regardez Alléluia Nous prions dans la même église mais on est différents on est différents on n'est pas les mêmes nous sommes tous sénégalais mais on est différents le sénégalais lavé par le sang de l'agneau est différent du sénégalais qui ne connaît pas Jésus quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire je crois en 2000 on m'a parlé de ce sénégalais qui avait vendu un marguilla en blanc un touriste au plateau d'Abidjan lui disant que c'est un chameleon et il va grandir quelle tromperie je ne saurais faire cela on est différents on est tous congolais mais on est différents tous ivoiriens mais on est différents Alléluia on est différents et nous pouvons dire regardez-nous tous gabonais même du hôte d'Ogoué mais on est différents on est différents et il suffit de nous regarder et pour constater cette différence de nous observer pour voir qu'on est différents on est différents est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je peux trouver ce matin des hommes et des femmes différents est-ce que je peux trouver des foyers différents on est tous mariés on est tous oui nous gérons tous des foyers mais on est différents quelqu'un quitte le foyer A quand il arrive dans le foyer B il constate la différence on est différents la famille X et la famille Y il y a une différence ce matin je veux que le Saint-Esprit imprime cette différence dans vos cœurs au nom de Jésus car le pouvoir du Saint-Esprit aime cette différence le Dieu de la Bible aime cette différence là vous êtes différents dis je suis différent Hallelujah c'est pas encore mon message c'est une lecture je suis en train de lire seulement il est regardé attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose c'est toujours comme ça oui alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or ce que j'ai je vous dis à quelqu'un tu as quelque chose quand tu n'as pas de l'argent tu n'as pas d'or mais tu as quelque chose et c'est ce quelque chose là que Dieu va ressortir ce matin c'est ce quelque chose là que Dieu désire voir ce matin tu le partages avec ton voisin tu le partages avec ton frère tu le partages avec le monde ce que tu as ce que tu as Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas Dieu n'est pas injuste tu es omniscient il connait tout il est omnipotent il peut tout faire il est omniprésent il est partout même dans ton coeur il est dans ton coeur ce matin qu'est-ce que tu as dans la main Dieu dit à Moïse qu'est-ce que tu as dans la main Moïse dit un bâton Dieu dit jette-le devant moi quand il jette le bâton devant Moïse le bâton vit il se transforme en un animal un être qui vit le bâton vit j'ai dit à Moïse ramasse le bâton quand Moïse prend le bâton récupère le bâton dans sa main le bâton meurt qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as Dieu ne te demande jamais ce que tu n'en as pas quand Dieu te demande quelque chose c'est parce qu'il est convaincu que tu as la chose là tu l'as alors pas d'excuses devant Dieu qu'est-ce que Dieu te demande tu as dit je n'ai ni or ni argent mais ce que nous avons on te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth et il ajoute Nazareth vous savez je vous ai dit que depuis que je suis allé au Nigeria j'ai rencontré un Jésus Christ là-bas il faut je prie maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth je changeais ma façon de prier je ne m'arrête pas seulement au nom de Jésus Christ parce qu'il y a un Jésus Christ qui est beau au Nigeria Pierre dit au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi lève-toi et marche il s'agit ici de qui ? il s'agit ici d'un homme qui est né comme beaucoup d'entre nous dans la souffrance dans la galère dans ce que nous appelons la galère il s'agit ici d'un homme qui est né avec des limitations il est né boiteux il est né avec un handicap il est né avec des blocages des freins pour son développement il est né avec une situation difficile compliquée tout ce qu'il regardait disait il n'a qu'un avenir sa destinée est sombre ou il n'a même pas de destinée on ne peut même pas parler de destinée quand on regarde cet homme il est là il n'a pas de jambes il rame comme un bébé toute sa vie pour faire quoi que ce soit on doit le soulever et on doit le déposer quelque part à qui la faute à lui à ses parents ce sont ces questions que nous nous posons face aux ennemis de notre destinée nous nous posons la question à savoir à qui la faute qui en est responsable la Bible nous parle d'un homme dans l'asset testament qui s'appelait Jabet on a beaucoup parlé de lui l'année passée Jabet est né dans la douleur et sa mère lui donne le nom de douleur Jabet voulait dire douleur quand sa mère l'appelle ou son père l'appelle douleur tu viens je t'envoie c'est ton nom douleur arrive douleur amène moi de l'eau douleur amène de l'eau cet enfant n'a amené que de l'amertume de la douleur dans notre famille on l'appelle douleur quel destiné avait-il mais la Bible nous dit cet homme n'a pas vécu de manière impétoyable il n'a pas vécu de manière à jeter tout le temps sur sa mère ou sur son père ou sur sa famille un jour est arrivé un jour comme celui-ci peut-être il n'a pas entendu un message comme celui-ci mais il a eu une prise de conscience il a dit je mets fin à ma situation aujourd'hui est-ce que je parle à quelqu'un je prends la résolution je n'accuse plus ma mère ni mon père comme étant responsable de ma situation même si je suis né dans la douleur je vais en finir avec la douleur il a considéré cela comme un obstacle face à sa destinée et il est allé vers Dieu il est allé dans la maison de Dieu il est allé il a fait cette puissante prière dans 1 chronique chapitre 4 le verset 9 et le verset 10 il n'y a que deux versets là qui parlent de Jabet la Bible ne parle pas beaucoup de lui mais il a fait une puissante prière axée sur 4 angles seulement 4 angles seulement si tu me bénis si ta main est sur moi si tu éloignes de moi ce malheur et la Bible nous dit que là Dieu l'exauça et sa vie a changé je prie ce matin que Dieu t'exauce que Dieu exauce à ta prière car face aux ennemis de notre destinée nous devons prier c'est là où Dieu nous attend Dieu s'attend à ce que tu deviennes un homme et une femme de prière que tu te lèves dans la prière face aux ennemis de ta destinée prie est-ce que je parle à quelqu'un face aux ennemis de ta destinée prie dis à ton voisin prie la solution est dans la prière la solution est dans la prière il n'est pas allé faire la cure d'âme à sa maman non il n'est pas allé combattre sa maman il n'a pas traité sa maman de sorcière il ne s'est pas vengé à sa famille à sa maman ou à son père non il n'a pas grandé son père ou sa mère pourquoi on lui a donné son nom mais il est allé auprès de Dieu ton problème c'est que chaque fois pour tes difficultés les obstacles de ta destinée les ennemis de ta destinée au lieu d'aller vers Dieu tu vas vers les hommes pour chercher des solutions au lieu d'aller vers Dieu tu vas voir les charlatans c'est ça ton problème tu vas voir les charlatans tu vas aller voir les sorciers les nganga tu vas auprès des bois sacrés face aux ennemis de ta destinée il y en a qui vont dans les bars et quand ils prennent la bière et ils en prennent beaucoup ils oublient la douleur telle n'a pas été la solution de Jabet aller dans les bars et les maquis s'enivrer pour oublier qu'il est objet de douleur et qu'il vit dans la douleur qu'il est né dans la douleur non il n'a pas cherché à oublier le passé de la sorte il est allé vers Dieu pour que Dieu l'aide à régler cela définitivement je veux dire à quelqu'un ce matin face aux ennemis de ta destinée prie face aux ennemis de ta destinée transforme ta vie en un temple vivant pour Dieu transforme ton corps tel qu'il est dit notre corps est le temple du Saint-Esprit transforme ton corps en un véritable temple du Saint-Esprit l'abîme nous dit Jabet a prié l'abîme nous dit la famille s'est réunie pour le jeune homme de l'acte chapitre 3 il a dit mais qu'allons-nous faire avec cet homme ce jeune homme il n'a qu'un avenir on ne sait quoi faire avec lui il est devenu un fardeau pour nous qu'allons-nous faire comment allons-nous gérer sa situation peut-être quelqu'un a dit on va le déposer à la porte des banques comme ça les gens qui viennent retirer de l'argent alors ils vont lui donner des pièces après ils ont trouvé peut-être qu'une fois ils l'ont déposé à la porte de la banque mais le soir ils sont allés le chercher il n'avait que des jetons il n'avait pas grand chose le lendemain ils sont allés le déposer à la porte du marché comme là-bas il y a beaucoup de transactions qui sont faites il dit peut-être il va rentrer avec de la monnaie mais là aussi il est rentré peut-être produit le lendemain ils sont allés le déposer ils sont allés le déposer peut-être à côté d'un supermarché comme vous voyez les mandias ici au Sénégal à Dakar ils sont à côté des banques ils sont à côté des des mosquées ils sont à côté voilà de ces lieux-là où les gens se regroupent et finalement ils ont trouvé la solution nous pensons que le meilleur Andraou on peut déposer quelqu'un comme ça qui a beaucoup d'ennemis dont sa destinée à beaucoup d'ennemis son endommé n'est pas sûr c'est à la porte du temple de la maison de Dieu Alléluia Alléluia c'est pourquoi si telle est ta vie tu es né avec des handicaps tu es né avec des problèmes tu es né avec des limitations tu es né avec des problèmes tu es né dans une famille problématique le meilleur endroit pour toi laisse-moi te dire ce n'est pas la banque ce n'est pas le marché c'est l'église c'est la maison de Dieu Alléluia la Bible nous dit ils ont soulevé cet homme et ils ont allé le déposer à la porte belle à la porte du temple et les gens qui passaient lui donnaient des jetons mais ils n'avaient pas besoin de ça ils avaient besoin de quelqu'un qui va résoudre définitivement son problème Alléluia mais ce qui est bien ici c'est qu'il est au bon endroit dis à ton voisin à la maison de Dieu c'est le meilleur endroit pour toi David disait je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel et il ajoute ceci le salmiste un jour dans la maison de Dieu vaut mieux que mille ans à la banque vaut mieux que mille ans au supermarché à la porte du supermarché ce thème mourait et bien handicap si on continuait à le déposer à la porte de la banque ou à la porte du supermarché mais la Bible nous dit on le déposait chaque matin chaque matin à la porte du temple alléluia bien aimé je ne sais pas quel problème tu as mais chaque matin dépose-le à la maison de Dieu si tu ne peux pas entrer avec le problème dans l'église mais laisse-le à la porte du temple et viens adorer Dieu je ne sais pas quel est ton problème qu'est-ce qui te limite qu'est-ce qui te bloque qu'est-ce qui assombrit ta destinée qu'est-ce qui fait que quand tu regardes l'avenir tu ne vois rien de clair amène cette chose à la porte du temple si ce n'est pas toi ça sera un pierre ou un champ tu vas le trouver à la porte du temple et ce jour-là tu vas danser tu vas sauter tu vas crier ta destinée va changer est-ce que je parle à quelqu'un la maison de Dieu c'est la solution c'est la maison de prière pour tous les problèmes pour tous les peuples pour toutes les nations de la terre il faut aimer la maison de Dieu je suis venu le dire à quelqu'un ce matin et ne te fatigue pas de venir à la maison de Dieu le premier jour qu'on l'a déposé rien ne s'est passé sinon qu'il est rentré avec des jetons comme il était rentré de la banque ou du supermarché avec des jetons rien n'avait changé le deuxième jour rien n'avait changé la première année la deuxième année mais il y a toujours un jour dis à ton voisin il faut être à la meilleure place à la bonne place au bon endroit seulement au bon endroit seulement cet homme de la piscine de Bethesda était là tous les jours elle disait qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand un ange descendait de temps en temps pour remuer l'eau la Bible dit il n'y avait pas un programme fixe mais de temps en temps un ange descendait descendait sur cette piscine et agitait l'eau et le premier qu'on jetait dedans était guéri et cet homme était là il n'avait personne et il se disait à lui je n'ai personne pour m'aider à changer ma vie je n'ai personne je n'ai personne pour m'aider qui pourra me jeter quand l'eau sera rumiée et bien dans l'eau c'est comme les femmes de Jérusalem qui sur la route le matin dimanche matin de la résurrection du Seigneur Jésus elle partait elle disait qui nous roule là la pierre voilà les questions sur le chemin de notre destinée les questions que nous nous posons qui fera ceci pour nous parce qu'on est incapable de le faire de nous même et Dieu le sait on est incapable d'ajouter un seul cheveu dans notre tête incapable sur le chemin de notre destinée nous faisons face à des ennemis féroces à des ennemis dangereux comme cet homme la paralysie était son ennemi l'ennemi juré de sa vie qui avait juré de détruire la vie de cet homme de faire de lui l'homme le plus pauvre le plus misérable de sa vie mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot Pierre et Jean arrivent j'ai envie de le dire pour toi Pierre et Jean arrivent tu n'as personne mais Pierre et Jean arrivent tu es au bon endroit reste au bon endroit seulement sois sûr que tu es au bon endroit le reste les événements les circonstances de la vie c'est Dieu qui les dirige reste au bon endroit seulement tous les jours on les déposait là les gens disaient est-ce que tu ne veux pas changer cette fois-ci est-ce que tu voudrais qu'on te dépose dans un autre lieu il dit non 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 déposez-moi à la même place seulement déposez-moi au même endroit seulement les gens ont dit à quelqu'un ici depuis que tu prises Dieu qu'est-ce qui a changé dans ta vie on t'a promis changement on t'a promis toutes sortes de choses on a prophétisé sur ta vie et les amis te disent qu'est-ce qui a changé dans ta vie mais dis-le déposez-moi au même endroit seulement laissez-moi au même endroit seulement et la bonne nouvelle c'est que Pierre et Jean arrivent et ils arriveront à l'heure de la prière et quand ils arriveront ils n'auront ni d'argent à te donner ni de l'or à te donner mais ils te donneront la meilleure chose ce dont tu as le plus besoin ils te diront lève-toi lève-toi relève-toi et commence à marcher je ne sais pas qu'est-ce qui ne marchait pas dans ta vie dans tes études dans ta famille qu'est-ce qui ne marchait pas ce matin ce qui ne marchait pas va marcher ce qui ne pouvait pas sauter va sauter ce qui ne pouvait pas s'élever va s'élever dans ta vie au nom de Jésus le Dieu de notre destinée il vient toujours au temps opportun peut-être la société t'a exclu ta famille t'a exclu les gens ne te considèrent pas comme cet homme il n'avait pas de femme 40 ans il n'est pas marié peut-être quelqu'un est ici ce matin c'est la même chose pour moi 40 ans tu es en train d'aller vers les 40 ans vous savez quand les femmes ont 30 ans elles commencent à paniquer elles voient les 40 ans venir à grands pas elles paniquent et je veux dire à quelqu'un ce matin regarde au ciel brille et reste au bon endroit reste au bon endroit car 40 ans ce n'est rien pour Dieu ce n'est que l'âge que Moïse avait pour délivrer Israël Alléluia pour réaliser qu'il n'est pas Égyptien cet homme n'avait 40 ans pas de femme il vivait sans revenu peut-être que tu es là aujourd'hui tu n'as pas 40 ans mais tu y as tu tends vers les 40 ans tu n'as pas encore de travail tu n'as pas de revenu cet homme n'avait pas de revenu 40 ans elles n'avaient pas de revenu elles sont contentées de ce qu'on lui donnait des miettes aujourd'hui 40 ans ou près de 40 ans c'est ton père qui te soutient encore c'est ta mère qui te soutient encore ce sont tes frères qui t'aident de temps en temps qui t'envoient un peu d'argent tu dépends encore du western est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dépend du western il y a beaucoup de mais merci ma soeur tu as eu le courage mais tu n'es pas seul il y a beaucoup ici qui dépend du western et ce matin je suis venu prophétiser sur ta vie le temps du western est revolué passé au nom de Jésus tu es en train de vouloir t'amener dans notre niveau reste pris seulement reste au bon endroit hallelujah pris et reste au bon endroit au meilleur endroit la porte belle reste là-bas elle est belle aussi pour que ta vie soit belle pour que ton avenir soit beau hallelujah pour que ta destinée soit belle 40 ans il était sans revenu à 40 ans il n'avait même pas de maison il vivait encore chez ses parents la vie ce sont ses parents qui le portaient à 40 ans on te porte encore comme un bébé comme un bébé l'Afrique a beaucoup de gros bébés ce qui en Afrique c'est que l'Afrique regorge de gros bébés de gros bébés si vous prenez ici à Djopole à Dakar les familles qui sont soutenues par les immigrés sénégalais la plupart des immeubles ici c'est les immigrés sénégalais ils travaillent dur et ils envoient l'argent pour soutenir leur famille ici et beaucoup sont des gros bébés 40 ans on est encore bébé on te soulève et on vient te déposer là où on veut dis à ton voisin si telle est ta situation je suis ton prophète ce matin je déclare un changement radical tout de suite tu n'es pas un gros bébé tu n'es plus un bébé à 30 ans on te dépose où on veut et tu ne peux même pas bouger tu ne peux même pas ouvrir la bouche à 30 ans à 40 ans tout ce que tu manges on met dans ta bouche c'est quelqu'un d'autre qui travaille et qui met dans ta bouche à 40 ans dis avec moi je refuse cela au nom de Jésus je change ma destinée ce matin je vais appeler Dieu d'un nom nouveau ce matin le Dieu qui va changer ma destinée je vais avoir un nom pour lui pour l'appeler pour m'approcher de lui chaque jour à travers ce nom à partir d'aujourd'hui je le proclame dans ta vie est-ce que je parle à quelqu'un vous savez l'objectif de la parole de Dieu c'est de nous amener de nous prendre des niveaux pour nous transporter vers un autre niveau alléluia et nous ne venons pas à l'église pour rester au même niveau qui va à l'école pour rester à la même classe au même niveau personne mais pour passer d'un niveau au autre il y a un test il y a un examen l'examen le test c'est souvent les épreuves de la vie cet homme a réussi son test handicapé même niveau jusqu'à 40 ans il est toujours en classe de CI ou de CP2 c'est ramen avant quand il est né il ne pouvait pas ramer mais après il a eu ce test il a su ramer mais là il est bloqué au CP2 dans certains pays on appelle ça CP2 le CP1 il a su ramer il a eu des genoux il peut marcher avec ses genoux la troisième étape il devait se mettre sur ses deux pieds et puis tomber de temps en temps mais réussir à marcher à faire quelque part il n'a jamais réussi à le faire je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué jusqu'ici mais pendant que nous parlons de la destinée pendant que nous parlons de la destinée le Dieu que je sers il fait irruption dans ta vie et il éclaire ta destinée il fait irruption pour vaincre tous les ennemis de ta destinée le plus grand ennemi de cet homme alors c'était l'handicap et Dieu est venu le délivrer le libérer de cet ennemi lisons dans Jus chapitre 1 verset 1 la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jephté j'aime Jephté un homme qui n'était rien qui n'avait rien Jephté le galactiste était un vaillant héros j'aime l'introduction faite sur la vie de cet homme Dieu n'introduit pas en annonçant des mauvaises nouvelles mais de bonnes nouvelles quand il fait irruption dans la vie de Jédeon il lui dit vaillant guerrier ici la Bible introduit en disant Jephté le galactiste était un vaillant héros ça c'est ce à quoi il était destiné mais ce n'était pas encore arrivé regardez ce qui va arriver celui qui est destiné à être un héros un vaillant héros un grand guerrier un juge en Israël la première autorité en Israël regardez ce qui va arriver à sa famille à sa naissance il était fils d'une femme prostituée voilà ce qui va arriver la destinée de Jéto de Jephté le galactiste était d'être un vaillant héros et Dieu nous connaît par son nom quand Dieu nous regarde il regarde ce qu'il a mis à nous ce qu'il avait mis à Jephté avant même qu'il soit tissé comme David le dit quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère l'éternel me connaissait et c'est en ce moment il m'avait établi roi hallelujah mais quand David arrive au monde il est détesté les ennemis de sa destinée se sont présentés les premiers vous dit voilà tu es un bâtard on va faire de toi un bâtard on va faire de toi un homme détesté négligé haï par ta famille quand l'homme de Dieu même arrive on ne peut pas le présenter parce que les ennemis de sa destinée se sont présentés à sa naissance pour raser sa tête et participer à sa circoncision manger même le repas qu'on a préparé pour fêter son arrivée beaucoup d'entre vous le jour même de votre naissance les ennemis sont présentés ils ont mangé le lach ici au Sénégal on prépare le lach avec le mille la pâte de mille avec le lait cahier à la naissance on prépare ça on mange souvent les ennemis de notre destinée ils participent à ça c'est eux-mêmes qui ont apporté le lait Jephthé un vaillant héros dans le plan de Dieu dans le plan merveilleux de Dieu un vaillant héros dans le programme merveilleux de Dieu Jephthé un grand juge quelqu'un appelé à délivrer Israël dans le merveilleux plan de Dieu mais quand il arrive au monde il n'est une femme prostituée terrible situation en Israël peuple saint de Dieu qu'est-ce que le fils d'une femme prostituée peut devenir qu'est-ce qu'il peut dire il a quel message il a quelle leçon qu'est-ce qu'il peut annoncer verset 2 la femme de Galate lui donnant on ne peut même pas dire son nom vous n'avez pas remarqué on l'appelle la prostituée ensuite la femme de Galate pardonnons peut-être que vous n'avez pas de nom ce matin laisse-moi te dire que Dieu va te donner aussi un nom un nouveau nom que la bouche de l'éternel aura même déterminé c'est pas grave tout ça cette femme enfantant d'autres fils devenu grand ils chassèrent Jephté ils le chassèrent de la maison tu quittes la maison les ennemis te l'a destiné premier ennemi il est né d'une femme prostituée deuxième ennemi il est haï de ses frères il est combattu par ses frères il est détesté par ses frères et ils lui disent tu n'hériteras pas ici troisième ennemi de Jephté on lui prend son héritage on lui vole son héritage tu n'as pas d'héritage ici tu n'hériteras pas en Israël qu'est-ce qu'un homme qui n'héritera pas qui n'a pas hérité peut devenir on lui dit tu n'hériteras pas la maison de notre père parce que notre père n'est pas ton père Dieu m'a dit de parler à quelqu'un ici à qui on a annoncé la mauvaise nouvelle que celui jusqu'ici que tu considérais comme ton père n'est pas ton père cela a déstabilisé ta vie Dieu le Seigneur veut te donner un avenir glorieux le Seigneur veut te guérir de cette blessure ce matin il veut te guérir de cette blessure reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth il est chassé Jephthé il lui dit tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme vas-y et Jephthé s'enfuit loin de ses frères troisième ennemi la maison où on devait venir le ouindre comme juge établir il est chassé de cette maison les gens de rien les gens de rien quatrième ennemi c'est des gens de rien qui s'assemblèrent auprès de Jephthé ses amis son entourage ce sont des gens de rien des incapables des ratés de la vie tu n'as aucun ami valable tous ceux qui t'aiment ce sont des gens de rien qui ne sont rien toi-même tu es meilleur que les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des incursions verset 34 quelques temps après les fils d'Amon firent la guerre à Israël une situation va se présenter les Samonites vont faire livrer guerre à Israël on va chercher quelqu'un qui a le même profil que toi Alléluia une situation va arriver Alléluia pour qu'on aille te chercher partout où tu te trouves quel que soit le lieu où tu te trouves la grâce de Dieu est capable de te localiser est-ce que je parle à quelqu'un ce matin David s'est levé un bon matin il dit je veux faire du bien à quelqu'un à cause de Jonathan lui et Mephibosheth n'avaient rien fait aucun effort mais la grâce de Dieu l'a localisé par le désir que David a eu de faire du bien à quelqu'un vous savez la grâce de Dieu Paul dira source de salut pour tous les peuples nous enseigne c'est quoi la destinée dans le Seigneur est-ce que je parle à quelqu'un quelques temps après les Ammoniques firent la guerre à Israël et comme les fils d'amont faisaient la guerre à Israël les anciens de Galate allèrent chercher je t'ai dit à quelqu'un on viendra te chercher hallelujah la société qui t'a rejeté hier viendra te chercher le projet qui t'a rejeté hier viendra te chercher les frères et soeurs qui t'ont rejeté hier viendront te chercher parce que tu es l'homme et ou la femme de la situation il y a des événements que Dieu crée il est le maître des tailles des circonstances Dieu va créer pour toi pour te rélever pour que tu puisses vaincre tes ennemis et accomplir ce pourquoi tu existes tu ne mourras pas avant d'accomplir cela la raison pour laquelle tu existes le but pour lequel tu existes est-ce que je parle à quelqu'un hallelujah ils vont aller chercher Jefté au pays de Tob quel que soit le pays où tu vis quel que soit le village où tu vis la grâce de Dieu connaît ton adresse la grâce de Dieu peut te localiser il connaît la grâce de Dieu connaît le numéro de ta maison de ta chambre si tu n'as pas de maison tu as une chambre la chambrette si tu n'as pas de chambre tu as une chambrette Amen une moitié de chambre parce que tu partages même la chambre avec quelqu'un d'autre tu as une moitié il a une moitié moitié toilette moitié une cuisine moitié tout tu vis avec la moitié mais cela importe peu tu es un homme qui a une destinée crois à ta destinée ne crois pas au fatalisme hallelujah crois que tu es le projet de Dieu tu n'es pas venu errer sur la terre tu n'es pas venu accompagner les autres tu n'es pas un suiveur je suis venu comme un leader je suis venu pour que les gens voient la gloire de Dieu à travers ma vie à travers mon existence est-ce que je parle à quelqu'un tu n'es pas venu suivre qui que ce soit sur la terre tu es venu impacter le monde Dieu n'a créé que des leaders Dieu n'a pas créé des suiveurs c'est le péché qui a fait de certains des suiveurs c'est le diable qui a fait de certains des suiveurs mais Dieu a créé des lutteurs le Dieu de la Bible n'a fait que des lutteurs et tu es son lutteur je suis son lutteur nous sommes des lutteurs Dieu a créé à Taïf il les a dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre la sujet c'est là est-ce que je parle à quelqu'un dominez nous étions tous en attendant j'étais en attendant toi tu étais en attendant nous étions tous en attendant alors que nous entendions Dieu dire soyez féconds multipliez-vous il y en a en Afrique nous on comprend seulement la multiplication qu'on fait des enfants pom 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 chaque année on fait un pom on pond on pond seulement pendant que les blaux ils pondent des entreprises ils pondent des entreprises ils pondent des sociétés ils pondent des voitures ils pondent des avions ils pondent ils vont jusqu'à la NASA ils pondent des micros des pieds de micro des batteries des baffes ils pondent ils pondent ils pondent ils pondent beaucoup de choses dis à ton voisin cela doit changer au nom de Jésus je ne suis pas venu pondre seulement des enfants mais je suis aussi venu pondre des sociétés je suis venu pondre des projets au nom de Jésus soyez féconds a dit le Seigneur Dieu nous a donné le leadership et c'est l'église africaine qui doit changer cette situation là vous savez ils vont créer des vaccins pour nous tuer quand ils vont constater qu'on va les dépasser comment ils vont créer déjouons leurs plans parce que l'Afrique a une destinée glorieuse déjouons leurs plans comment se fait-il que dans les églises maintenant Dieu ne fait que susciter des pasteurs des leaders des évangélistes et des prophètes tout va pour devenir prophète maintenant qui sera maintenant avocat quand nous aurons des problèmes demain avec la justice là quand ils vont venir vouloir casser notre église et qui va nous défendre si nous n'avons pas des avocats hein l'église peut-elle va pondre aussi des avocats parce que quand peut-elle entend soyez fécond peut-elle ne pas penser seulement faire des pasteurs faire des évangélistes ou des prophètes peut-elle l'a entendu faire des magistrats hallelujah des hommes de science qui vont aussi aller à la NASA hallelujah visitez le visitez la lune les étoiles pourquoi pas même que le premier homme qui va arriver sur le soleil il puisse sortir de Bethel au nom de Jésus que ça change changement changement radical changement de mentalité est-ce que j'ai pas là quelqu'un nous allons commencer à pondre comme la poule la poule n'amène pas un seul il faut prendre plusieurs oeufs en même temps plusieurs sociétés en même temps une jeune poule qui est à l'université il faut pondre plusieurs oeufs en même temps le même jour un le matin un autre le soir et vous savez il y a des poules qui sont faits seulement pour pondre vous ne connaissez pas les poules moi je suis dans l'élevage des poules je suis sur un terrain que je maîtrise bien elles sont faites seulement pour pondre peut-être que tu es de cette catégorie de poules il faut pondre seulement les sociétés d'autres viendront gérer ça c'est pas ton problème il faut les pondre seulement hallelujah d'autres viendront faire des omelettes avec c'est pas ton problème ils vont manger ils seront rassasiés ça c'est ta raison d'être permettre à des milliers de familles de vivre et de vivre correctement c'est ta raison d'être alors ne te contente pas seulement de dire j'ai trouvé un emploi chaque matin je vais au bureau je reviens à la maison non ta destinée est plus grande que cela est-ce que je parle à quelqu'un tu n'es pas une bénédiction seulement tu es une source de bénédiction il y a une différence entre être une bénédiction et être une source de bénédiction qui vit à travers de la société que tu as créée qui nourrit sa famille combien de gens nourrissent leur famille à travers une société que tu as créée Abraham n'était pas seulement une bénédiction il était une source intarissable de bénédiction pas pour un peuple mais pour tous les peuples et toutes les nations de la terre tels seront les enfants de Bethel au nom de Jésus je le déclare je le décrète je le déclare je le décrète et je le déclare sur vos vies sur vos vies des milliers de peuples des nations des hommes des femmes de toutes couleurs même des blancs vous serez vous serez leur patron au nom de Jésus car le Dieu de la vie dit je vous donne la supériorité vous serez devant et pas derrière la vie n'a pas dit à l'exception des blancs Alléluia je crois pertinemment en parlant de notre destinée pendant ce mois vous avez reçu beaucoup de messages beaucoup d'enseignements de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu pendant les études bibliques la prière on a prié pour ça nous sommes vers la fin et avant que je ne voudrais pas conclure avant de vous dire cette vérité il est temps le moment est arrivé pour nous de réaliser ce que Dieu dit de nous il dit de Jephthé il dit de Jephthé au premier verset de chapitre 11 il dit de Jephthé n'est-ce pas vaillant héros Jephthé le Galadite il était un vaillant héros il était fils d'une prostituée quel que soit ça t'importe peu comment tu es né où tu es né comment tu as grandi où tu as grandi ça t'importe peu je veux amener quelqu'un aujourd'hui à mépriser les circonstances le milieu dans lequel tu es né parce que souvent nous croyons que le milieu qui nous bloque le milieu qui fait qu'on ne peut pas aller loin non mais ce n'est pas le milieu qui nous change qui nous impacte c'est nous qui changeons et qui impactons le milieu est-ce que je parle à quelqu'un les enfants d'Israël même dans le désert eux ils fleurissent et ils font fleurir le désert ils s'enrichissent et ils enrichissent la terre autour d'eux les enfants d'Israël pourquoi ils peuvent s'appuyer sur les promesses de Dieu la Bible dit de l'église que nous sommes l'Israël la dernière Israël la nouvelle Israël est-ce que je parle à quelqu'un ce matin nous devons être capables de changer le milieu que qu'un environnement ne puisse nous changer est-ce que je parle à quelqu'un tu es né dans une famille pauvre cela importe peur tu es né dans la douleur comme j'habite cela importe peur c'est un ennemi c'est un ennemi déjà vaincu à Golgotha il y a 2000 ans Jefté n'avait pas Jésus-Christ comme vaillant héros je n'avais pas Jésus-Christ comme seigneur et sauveur personnel Jefté n'avait pas Jésus comme sauveur et seigneur personnel tous s'appuyer sur les victoires qu'ils allaient remporter mais nous 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 appuyons sur une victoire qui a été déjà remportée il y a 2000 ans il y a 2000 ans là où Jefté a tous les problèmes du monde pour réussir nous avons moyen de problèmes pour réussir Jefté le Galatite était ton vaillant héros Jéda vaillant héros voilà le langage de Dieu vis-à-vis de toi voilà le discours de Dieu vis-à-vis de toi toutes les situations qui te ramènent en arrière qui te rendent petit qui te disent que tu n'es rien tu n'as rien tu ne peux rien faire tu ne deviendras rien c'est le langage du diable et le langage des ennemis mais laisse-moi te dire que ces ennemis sont vaincus à Golgotha Jésus a dit tout est accompli à l'école je serai meilleur dans les affaires je serai le meilleur l'autre dimanche j'ai prêché à Péniel je parlais de je parlais de Joseph Joseph dans la maison de son père il était le meilleur et son père l'a reconnu il quitte la maison de son père il arrive chez Potiphar Potiphar a plusieurs esclaves mais Joseph est le meilleur il est ablé au-dessus il est esclave le statut d'esclave mais il est le meilleur des esclaves est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je veux que tu t'attaches au meilleur parce que le meilleur s'attache à ta destinée Joseph quitte chez Potiphar il est envoyé en prison par accusation quand il arrive en prison il trouve beaucoup de prisonniers les prisonniers du roi des généraux des pharaons mais la Bible nous dit Joseph était le meilleur prisonnier le meilleur prisonnier Joseph était le meilleur prisonnier il quitte la prison il arrive dans le gouvernement de pharaons Joseph était le meilleur ministre c'est pourquoi tout premier ministre le rôle de premier ministre qu'il a joué il était ministre au même niveau que tout le monde mais parce qu'il était le meilleur le meilleur de tous les ministres de pharaons il fut établi il fut établi est-ce que je parle à quelqu'un qui doit être établi maintenant parce que nous sommes en 2019 où Dieu est en train d'établir des hommes et des femmes la Bible nous dit Joseph fut établi comme premier ministre pour diriger toute l'empire égyptienne est-ce que je parle à quelqu'un voilà ce que tu dois devenir dans ton domaine on ne te demande pas d'être le meilleur dans tous les domaines mais dans ton domaine tu dois être le meilleur il y en a qui ne comprennent pas bien ce que je dis si tu as choisi d'être mécanicien tu dois être le meilleur mécanicien parce que tu as l'esprit de Dieu les autres mécanicien ne l'ont pas tu as des promesses les autres mécanicien n'ont pas de promesses tu ne crois pas au fatalisme qui croit que tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu bon comme mauvais j'étais dans une religion où c'était le fatalisme à la place de la destinée on parle du fatalisme ça veut dire tout ce qui arrive bon comme mauvais là il dit c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui l'a voulu on n'est pas dans ça la Bible est contre ce système là ça vient de l'enfer cette pensée là il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu il y a des choses qui peuvent venir de toi même il y a des choses qui peuvent venir du diable et il y a aussi des choses qui peuvent venir de Dieu il y a ces trois forces qui agissent il y a toi même ta volonté la volonté du diable et la volonté de Dieu Alléluia maintenant la volonté de Dieu c'est que Jephthé le Galatite était un vaillant héros ça c'était la volonté de Dieu c'était la volonté parfaite de Dieu c'était la destinée de Jephthé Alléluia maintenant il y a eu des difficultés des situations mais ces situations n'ont pas défini la destinée de Jephthé Jephthé n'a pas laissé ces situations définir sa destinée il a laissé Dieu définir sa destinée et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin laisse Dieu définir ta destinée je veux terminer en un numéro à quelques autres ennemis de la destinée avant de terminer 2 Timothée chapitre 2 verset 22 Paul parle de trois trois ennemis très dangereux à Timothée il parle au jeune Timothée fais attention à ces trois ennemis ils sont très dangereux pour toi pour ta destinée Timothée fuis les passions de la jeunesse les passions de la jeunesse ce sont des ennemis dangereux pour Timothée pour Paul le premier ennemi de Timothée c'était les passions de la jeunesse les passions de la jeunesse l'amour de l'argent la belle vie l'impudicité la fornication ça les passions de la jeunesse et Paul dit à Timothée fuis-les comme Joseph a fui il n'a pas dit résiste-les il y a une différence le problème ton problème c'est que tu voulais résister non je suis fort je suis rempli du Saint-Esprit je parle en langue et ça ne marche pas Joseph avait fui devant Madame Potiphar il avait fui et Paul utilise le même terme pour amener Timothée à vaincre les ennemis de sa destinée les passions de la jeunesse Timothée ils peuvent t'empêcher d'accomplir ta destinée fuis-les ne les résiste pas ne dis pas je suis fort il y a quelqu'un qui veut mener une vie de sanctification il y a des jeunes qui ont des principes je ne reste pas avec une soeur qui n'est pas ma petite soeur même père même mère seule dans une chambre c'est un principe ils ont des principes comme ça Dieu travaille avec des hommes et des femmes de principe tu es un jeune qui Dieu a béni tu as déjà ta voiture je ne mettrai jamais une femme que je ne connais pas dans ma voiture quand je quitte ici pour aller enseigner chaque jour à Kermasal à l'institut biblique les gens m'arrêtent amène moi quand je regarde c'est une femme je file non 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 je ne t'amène pas je ne sais pas qui tu es je ne t'amène pas je ne cours pas ce risque je cours je file c'est là où même j'accélère plus encore et je te dépasse Joseph avait fui il n'est pas resté là pour négocier non il faut fuir ne négocie pas fui Joseph avait fui fui les passions de la jeunesse fui l'amour de l'argent fui l'orgueil ah ah ce sont les ennemis des jeunes fui l'orgueil fui recherche la justice la foi c'est le fruit de l'esprit la foi la charité la paix et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur deuxième ennemi que Paul demande à Timothée de vaincre deuxième ennemi qu'il demande à Timothée de vaincre c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 5 il dit éloigne-toi de ces gens-là éloigne-toi de ces gens-là et il n'a pas donné de nom même s'il avait donné des noms toi on te donne la blesse aujourd'hui on te donne mets une liste sur ces gens-là appelle-les rentre à la maison-là prends une liste ce sont des amis hier-là avec qui tu étais dans les boîtes de nuit dans les maquis tu buvais tu allais dans les boîtes de nuit avec ces gens-là mets une liste-là et éloigne-toi éloigne-toi de ces gens fais une liste noire moi quand j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai établi une liste j'ai établi une liste il y a des gens avec qui je marchais hier je ne pouvais plus marcher avec eux je peux les croiser et les parler de Jésus mais ils ne peuvent plus être mes amis un enfant de Dieu ne peut pas avoir que meilleur ami que ton confident c'est employé ce n'est pas possible Joseph n'avait pas pour ami des impudiques et derrière l'apparence de la piété mais réniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là éloigne-toi de ces femmes-là qui peuvent polluer ta vie qui peuvent te pourrir ta destinée éloigne-toi d'eux est-ce que je parle de quelqu'un le Seigneur est venu nous séparer amener une séparation entre nous et le monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde éloignez-vous de ces gens-là troisième ennemi que Paul va décrire à Timothée son fils et dernier de Timothée 2.16 il dit évite les discussions vaines les débats qui ne rapportent rien que ce soit à l'école ou au travail les débats inutiles vaines Alléluia évitons ces discours ces critiques vous ne pouvez pas critiquer vos gouvernements pour critiquer pour critiquer pendant que vous parlez de Macky Sall d'Ali Bongo Dieu vous regarde il dit mais et toi tu es la solution pour le Gabon tu es la solution pour le Sénégal tu es la solution pour le Cameroun pourquoi pour critiquer Paul Biya Joseph n'a pas critiqué Pharaon Joseph s'est levé il a été le meilleur il a été le meilleur dans son domaine jusqu'à arriver et Dieu l'a établi père de Pharaon Alléluia évite les discussions vaines nous allons nous mettre au debout et prier tu as dit à Dieu ce matin au nom de Jésus Christ de Nazareth j'ai vaincu les ennemis de ma destinée j'ai vaincu les ennemis de ma destinée je prends le dessus sur les ennemis de ma destinée je me lève au dessus de tous les ennemis de ma destinée je ne sais pas comment tu es né dans quelle famille tu es né quels ont été les blocages depuis ta naissance jusqu'à maintenant mais ce qui n'a pas pu bloquer Jeff Té ne te bloquera pas Jeff Té n'avait pas Jésus Christ tu as Jésus Christ de Nazareth Jeff Té n'avait pas de Bible tu as une Bible Jeff Té n'avait pas de pasteur tu as un pasteur Jeff Té n'était pas dans une église comme celle-ci tu es dans une telle église Jeff Té n'entendais pas ce que tu entends aujourd'hui cet homme complacé et que dire de cet homme complacé chaque matin on le soulevait on l'amenait devant le temple à la porte belle peut-être jusqu'ici on te soulevait comme je l'ai dit tantôt mais ce temps est révolu maintenant au nom de Jésus tu vas maintenant marcher de toi-même tu vas même sauter Alléluia tu vas même sauter tu vas même courir dans le temple tu vas marcher pour rentrer à la maison et quand le culte va finir tout à l'heure pendant que tu marches pour aller à la maison considère que désormais tes projets aussi vont marcher de la même façon Alléluia pendant que tu marches chaque pas que tu fais dis-toi ça c'est un projet parce que je vais commencer à pondre Dieu a dit sois fécond je le suis je le suis fécond je le suis alors je vais pondre pas seulement des pasteurs des sociétés des pasteurs mais des sociétés c'est des projets tu vas pondre Alléluia je vais pondre le temps est arrivé maintenant on va ramasser mes oeufs partout ce qu'il en fait ils vont ramasser les oeufs que je vais pondre au nom de Jésus Christ de Nazareth le temps de la fécondité est arrivé le temps d'être fécond et de rester fécond est arrivé le temps d'assujeter toutes choses est arrivé le temps de dominer toutes choses est arrivé le temps de l'église redevient l'église est arrivé le temps pour les enfants de Dieu de rester de demeurer des véritables enfants de Dieu d'impactation des enfants d'influences des enfants d'impactation ce temps est arrivé commence à prier commence à prier commence à prier commence à prier parce que je sens je sens que Dieu va nous amener des niveaux à un autre niveau ce matin commence à prier commence à prier commence à prier parce que jusqu'ici tu l'imites des dieux jusqu'ici tu croyais que Dieu ne pouvait pas bénir quelqu'un comme toi tu prenais pour excuse ta famille tu prenais pour excuse ton père ta mère le fait que tu sois né dans la douleur cela n'importe pas j'abaisse est né dans la douleur il a vaincu la douleur j'étais né d'une femme prostituée il a vaincu la prostitution le fait le fait le fait le fait le fait le fait la paralysie le fait le fait le fait le fait il n'avait pas un bon entourage mais il a vaincu son entourage il a vaincu son entourage il a vaincu son entourage il a vaincu les passions de la jeunesse il a vaincu l'amour de l'argent il a vaincu les discours et les discussions ça m'a fait que Dieu te donne la victoire et je suis victorieux face à tous les ennemis de ma destinée je suis victorieux je suis victorieux je m'ai établi au dessus de mes ennemis je marcherai sur mes ennemis je marcherai sur l'adversité je marcherai sur l'opposition et sur toute la puissance tu tiens et rien ne pourra me nuire rien ne pourra m'empêcher d'accomplir ce pourquoi j'existe ce pourquoi Dieu m'a créé rien rien ne pourra m'empêcher rien rien ne pourra m'empêcher d'accomplir ce pourquoi j'existe au nom de Jésus libère le potentiel en nous Seigneur libère le potentiel qui est dans la vie de ces enfants de Dieu au nom de Jésus je prophétise que certains seront des chefs d'entreprise des chefs de société ils seront propriétaires au nom de Jésus ils seront propriétaires le locataire sera propriétaire celui qu'on soulève va marcher de lui-même celui qu'on nourrit va nourrir les autres au nom de Jésus tel qu'on est venu prendre Jephthé je prie que quelqu'un vienne les chercher après ce culte que quelqu'un vienne les chercher après ce culte au nom de Jésus merci Seigneur que Dieu vous bénisse Amen Sous-titres par Jésus